En fait je dis souvent au groupe que pour faire une bonne saison et être haut dans le classement il faut prendre des points contre les équipes contre qui on lutte et j'estime qu'on n'en a pas pris suffisamment sur la saison. Là c'était aussi un objectif de se dire voilà c'est une équipe qui est devant nous avant le match et on fait tout, on travaille bien la semaine, on essaie de faire des choses pour les mettre en difficulté et nous être performants avec un groupe qui continue à travailler et du coup ça a bien fonctionné. J'ai vraiment aimé la première mi-temps. Effectivement on prend un but rapidement mais j'ai pas vu l'équipe sombrer, j'ai vu l'équipe concentrée, concernée. Notre première mi-temps est très bonne. Oui c'était même mieux que la deuxième parce que la deuxième mi-temps on a concédé un peu plus d'occasion, on a maîtrisé un petit peu moins le sujet, on a été un peu plus en difficulté à la récupération, on n'a pas suffisamment conservé le ballon à ce moment-là à mon goût mais on s'est accroché, on est resté solide et en prenant l'avantage on a montré aussi de la solidarité dans l'équipe et voilà c'est bien maintenant avec ce mois de mars très compliqué on était décroché quand même au classement. Là on est tout proche mais il reste pas beaucoup de matchs. C'est vrai que le groupe aurait pu lâcher, on s'était refixé des objectifs en oubliant un petit peu le classement, en se disant voilà il y a des échéances, des matchs à jouer, une fin de saison avec des choses pour les filles à montrer. Il y a un petit peu de concurrence dans le groupe donc c'est avoir du temps de jeu mais pas avoir du temps de jeu parce que le coach donne du temps de jeu, c'est montrer des choses à l'entraînement et puis confirmer lors des matchs et j'ai un groupe aujourd'hui qui est toujours concerné. Lorsque je fais appel aux joueuses, elles répondent présent, tout n'est pas parfait mais dans les rotations il y a une concurrence saine, j'essaie de la mettre la plus saine possible mais après c'est pas un cadeau que je fais à la joueuse qui démarre le match, c'est que la joueuse a travaillé pour démarrer les matchs et ça c'est important. C'est toujours plus facile quand tu te sens libre, quand l'équipe est plus libre et je n'ai pas pensé trop. Oui, je pense qu'on joue mieux quand on ne pense pas trop. Est-ce que tu l'aimes parfois ? Difficile, ça c'est sûr. Je n'avais pas joué beaucoup mais maintenant je suis, je me sens bien, je suis heureuse de jouer, d'aider l'équipe et là pour moi tout est possible. On a encore de la chance au troisième place et ça c'est beaucoup de motivation et oui je pense qu'on peut faire grand chose aussi si on reste focussé et travailler et il faut gagner les deux matchs et tout est possible. Ah oui, 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 ça fait vraiment du bien. C'était une saison très difficile, je pense le plus dur de ma carrière parce que c'est la plus grande blessure que j'avais. Oui mais ça fait aussi partie du foot et maintenant je ne pense pas, je pense qu'au futur et les matchs qui arrivent, profiter au maximum. Oui. On avait fait un match allé compliqué dans des conditions, dans un beau stade mais avec une pelouse difficile, avec un match de rugby la veille. On n'avait pas toujours été à l'aise sur ce match. Elle nous avait gêné par moment. C'est une équipe qui arrive en D1 mais qui a déjà montré sur la saison de belles choses. C'est une équipe maintenue depuis maintenant quelques matchs qui va venir aussi sans pression avec l'envie certainement de bien terminer la saison. Donc nous on reste sur un peu notre schéma de solidarité, de performance, d'une meilleure utilisation du ballon, ça c'est certain. Et puis les gêner un petit peu sur leur faiblesse et être nous solides sur leur force, à savoir la vitesse notamment offensive. C'est une équipe qui s'engage. Il y a des bonnes joueuses collectivement. On sent que c'est un groupe. Donc voilà, on l'aborde avec concentration et sérieux. Mais nous on va essayer d'être plus performant à domicile aussi parce que notre saison est très bonne à l'extérieur et pas bonne du tout à domicile. Et je pense que quand on fera le bilan à la fin, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en avant et qu'il va falloir changer pour la saison prochaine. Donc là voilà, on est concentré. Comme dit Léna, on va jouer pour gagner nos deux derniers matchs dans des conditions qui seront différentes. Puisque le dernier, on ira à Dijon qui sera peut-être pour cette équipe un match pour leur survie. Donc voilà, on aborde les deux matchs avec des équipes différentes. Mais nous avec de la confiance parce qu'on est sur une position positive et des derniers matchs avec des victoires. Donc c'est bien. On en parle un petit peu entre nous, avec le groupe. Si j'avais la solution, je pense qu'on aurait déjà réagi avant. On a tenté deux ou trois fois des différences sur notre préparation. On va juste essayer de se concentrer. Je pense qu'à domicile, c'est notre quotidien. On se change dans notre vestiaire. On a finalement des repères. Mais est-ce que ces repères nous enlèvent de la concentration ? Certainement. Donc ce dernier match sera un petit peu un test. Et je vous le dis déjà, il y aura des changements pour la saison prochaine sur nos matchs à domicile. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Mais on changera des choses parce qu'on ne peut pas rater une saison parce qu'on a comme excuse le fait de jouer à domicile. Ce n'est pas possible. Il y a certainement aussi certains matchs où on était un petit peu en dessous. Ne serait-ce que parce que notre effectif était ce jour-là un petit peu en difficulté. ou l'adversaire très en forme. Ça, ça fait partie des saisons. Mais il y a des choses à changer, ça, c'est sûr. Oui, peut-être. Comme Yannick a dit, on change dans notre vestiaire. Et ça, tu penses plus à... C'est l'habitude. Ce n'est pas spécial. Ça peut être une raison. Mais normalement, ça ne doit pas être une raison. Si c'est que la raison, on va se changer dans un autre vestiaire. Mais normalement, il faut être... Il faut passer au-dessus. Oui. Mais on va trouver des solutions. Oui, ça a duré quelques temps que je m'adaptais aussi à l'équipe. Mais c'est les entraînements qui me font de plus en plus de confiance. Et je connais mes coéquipières. Je sais comment elles jouent. Oui, c'est que là, maintenant, les détails qu'il faut aussi encore améliorer. Mais on se connaît très bien. Oui, c'est chaque entraînement qui m'aide à avancer, à prendre plus de confiance. J'utilise les entraînements pour ça, pour être à un meilleur état. On est quasiment au complet. C'est les mêmes blessés de longue date. Et Dominika Skorodankova qui est suspendue et Lisa Schmidt suspendue. Voilà. Donc, c'est à peu près le même effectif que la semaine... Enfin, il y a 15 jours contre Fleury. Et il y a Johanna qui... Qui revient de suspension, effectivement. Elle était suspendue à Fleury. Elle revient dans le groupe. La semaine prochaine. . Sous-titrage Société Radio-Canada . Merci.